Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming, possède mise à jour de Huntern en 3.14.6.0, une mise à jour un petit peu spéciale avec beaucoup moins d'ajouts d'items mais des petites améliorations, on va voir ça de suite, on va commencer déjà par justement les nouveaux items évidemment, il y a un nouveau muzzle et un nouveau barrel pour les armes rangers, à savoir la Zubernakoff, tout ça, alors je n'ai pas trop en parler, vous savez bien que normalement tout ce qui est muzzle c'est pour cacher le flash et tout ce qui est barrel c'est pour la précision, d'ailleurs on le voit déjà dès à présent qu'il y a un pourcentage ici, donc le muzzle a une durée de vie maintenant, comme le suppressor qui m'avait embêté moi la dernière fois sur mon Eaglefire, voilà donc je ne vais pas vous le montrer mais en gros c'est les muzzles et les barrels classiques, alors les ID c'est 1190 et 1191 pour le barrel, voilà, donc ça c'est pour les nouveautés du côté des armes rangers, on va passer aux deuxièmes nouveautés qui sont cette fois des boîtes, alors il y a un bordel c'est normal, les deux nouveautés c'est ça et ça, c'est pas tout ce qu'il y a en dessous, c'est pour vous montrer, donc je vais l'équiper dans mon inventaire, alors ce sont en fait des boîtes de haut calibre, c'est ça, de gros calibre pardon, de gros calibre pour les armes rangers et pour les armes militaires, par contre ça veut dire que ça permet en fait de remplir des boîtes d'armes de gros calibre du coup, donc comme la Dragon Fang pour les armes militaires et la Nikorev pour les armes rangers, donc je vous montre ici dans les craft, vous allez voir ici, alors oublier le lance-roquette c'est pour plus tard le lance-roquette, voilà, donc on le voit désormais ici, il y a un craft pour récupérer les 20 balles de la boîte de gros calibre militaire avec une cartouche militaire et ça donne, ça la remplit, simplement pareil pour les armes rangers, alors je vais pas vous préciser mais j'avais pris au cas où, ici là dans le coffre qui est ici, j'ai pris justement des cartouches vides de petits calibres et ça ne marche pas, ça ne se remplit pas, donc je peux vous le montrer si vous voulez, juste pour le fun, comme ça vous l'aurez vu aussi, ça prouvera, mais donc du coup c'est un peu séparé, ce qui fait que ça va être un peu compliqué maintenant avec les boîtes, donc je vais ici, vous allez voir, voilà, là il me met clairement que je peux le faire avec des cartouches de petits calibres, mais pas avec des grosses, on le voit ici, enfin ça parait même pas, donc c'est à dire en fait que je ne peux pas le faire, tout simplement, voilà, donc j'espère que ça a été clair, mais c'était pas évident à expliquer je vous avoue, voilà, donc je vais remettre ça dans le coffre maintenant, et on va passer à un autre item qui est plutôt important celui-là pour le coup, et Nelson ça fait assez longtemps qu'il en parle, donc je vais vous montrer comment ça marche, alors c'est pareil, il y a des subtilités, donc c'est tout simplement le générateur de zombies, le Horde Beacon, alors, je vais pas l'équiper dans mes mains tout de suite, je vais le prendre et je vais vous montrer déjà pour commencer, je vais m'éloigner, alors je vous rappelle le mode Horde, qui est en fait, qui est un mode qui permet en fait d'avoir des zombies à l'infini, et il faut juste survivre avec les zombies, donc là c'est le PVP, enfin le PVE on va dire plutôt dégueulasse, donc ça se pose comme un générateur, vous voyez, donc là il veut bien le poser, voilà, si je m'éloigne, par contre il écrit en bas, too far from town, ce qui veut dire trop loin d'une ville, donc il ne veut pas le poser, donc il faut être près d'une ville, alors je vais le poser, ça risque d'être le bordel, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça spawn mais en masse, et là c'est que des zombies avec les yeux rouges, donc je le pose à peu près au milieu, voilà, hop c'est parti, regardez bien les zombies qui sont là-bas, voilà, les yeux rouges direct, et là ça va spawn en grande quantité, alors il faut qu'il pète le générateur, alors voilà, il me cherche moi, pas le générateur, pour le coup, si on pète le générateur en fait, la partie s'arrête, alors, soit il pète le générateur, soit on s'éloigne suffisamment, comme je vais le faire maintenant, regardez bien, alors je me loigne de la ville, il faut s'éloigner de la ville, et je ne sais pas si vous voyez au loin, on va essayer de, voilà, elle est explosée, on l'a vu exploser juste à la fin, et tous les zombies s'arrêtent, donc, les seules possibilités pour que ça s'arrête en fait, ce mode horde là, donc déjà, on le give, ce n'est pas trouvable ce générateur, il faut le givez, d'ailleurs là il dit, c'est 1194, et donc pour le faire disparaître, c'est soit on meurt, si on meurt, là il disparaît, parce qu'on s'est trop éloigné forcément, j'ai envie de dire, soit on s'éloigne, ou soit il le dépop, voilà, donc, c'est aussi simple que ça, voilà, donc du coup, il y a plein de zombies là à côté de moi, là je suis assez embêté, je vais tout s'étuer rapidement, comme ça ils ne me gêneront plus, alors ça fait un carnage, je vous assure que moi, alors, là je l'ai laissé environ quoi, 30 secondes, vous avez vu le nombre de zombies, je vous assure que tout à l'heure j'ai fait le test, j'ai laissé pendant 2 minutes, il y avait des corps partout, là déjà il y en a déjà partout, mais, voilà, ça y est, là ils sont tous démontés, voilà voilà, donc ça c'est le troisième item, je rappelle, ID 1194, alors, les autres nouveautés maintenant, on peut aller, c'est plus dans l'inventaire, il n'y a plus d'item, je vais vous parler après justement des deux véhicules qui sont ici, même si vous voyez déjà la nouveauté qu'il y a sur la PC, c'est ici, vous allez dans informations, et là vous avez la map, alors vous voyez bien que là elle se crolle un peu, on peut zoom out totalement, la voir sans ascenseur, donc ça c'est une nouveauté qui n'irait pas avant, donc voilà, petite amélioration aussi, très sympa, alors maintenant aussi, nous avons des nouveaux objets pour le Steam Economy, qui sont des t-shirts avec des drapeaux, donc je crois qu'il avait parlé d'une douzaine de drapeaux, je crois, sur le Trello, je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas il y a des nouveaux items pour le Steam Economy, il y a aussi des, alors ce qu'on appelle des curated workshop items, en fait ce sont des objets qui sont sur le workshop qui ont été validés par Nelson, donc des objets qui ont été faits par vous et moi, n'importe qui, c'est pas Nelson qui les a faits, par contre il les a validés, donc ça c'est pas mal aussi, parce que du coup on a des objets qui sont un petit peu certifiés, qui sont bien faits, il n'y a plus de doute maintenant sur ces modes-là en tout cas. Il y a une note qui a été ajoutée pour Everett dans Washington, sur la map Washington, malheureusement je n'y suis pas, donc je ne peux pas vous le montrer, il y a aussi une nouvelle option ici, je vous la montre ici, dans les graphiques, qui est le terrain transition, regardez bien au sol, voilà, donc là maintenant, alors chacun ses goûts, moi personnellement ça me fait un peu bizarre, je ne sais pas lequel de deux je vais garder, mais maintenant, regardez bien, alors je vais quitter, voilà, vous voyez bien que les décors, ça passe de la terre à la pelouse, pareil pour le sable, qui est un peu plus loin, sur la plage, donc voilà, donc là je vais le remettre quand même pour vous montrer la différence, enfin je l'enlève, pardon, je l'enlève, voilà, je le remets, vous voyez la différence, c'est sympa ou pas, je ne sais pas trop, j'avoue que moi ça me perturbe un peu, enfin bon, bref, c'est une option supplémentaire, voilà, donc je reviens ici, alors ça c'est la fin maintenant de tout ce qui est ajout, maintenant on va parler de tout ce qui est amélioration, donc les améliorations principales, il y en a plein d'autres, si vous voulez en rajouter, parce qu'il y en a une dizaine, moi je n'en parlais que d'une seule, c'est l'APC justement, qui est entre guillemets plus agressive d'après Nelson, moi je le trouve plus sympa, plus plat, plus profilé, plus je ne sais pas, mais voilà, très sympa, avec les visières là, c'est cool, donc voilà, on va aller voir à l'intérieur, alors c'est vrai qu'à l'intérieur, on ne voit plus grand chose pour le coup, mais voilà, donc très sympa, petite amélioration très sympa, pour le reste, encore une fois, si vous voulez l'ajouter dans les commentaires, dites-le si c'est important, moi je n'ai pas jugé ça à l'utile, voilà, maintenant on va passer aux Twix, alors, on peut crafter, alors ça je l'ai énuméré, parce que je n'ai pas été vérifié, je ne vais pas vous le montrer, on peut crafter des, des cartouches, de, de cloueuses, pardon, avec des clous maintenant, avant on ne pouvait pas le faire, alors les balles, vous vous souvenez, la dernière fois, dernière mise à jour, on pouvait tirer des balles, et ça fait des traits blancs, désormais les traits sont un peu moins visibles, parce que ça devait être un peu trop, donc il les a réduits un petit peu, j'en ai parlé tout à l'heure, le muzzle, je vous l'ai dit, qui maintenant s'use, avant il ne s'usait pas, le muzzle qui permet de cacher le flash, je vous rappelle, d'une arme, maintenant il s'use, donc comme le suppressor, ça va être assez chiant, enfin c'est comme ça, la map, on peut la dézoomer, ça je vous en ai parlé aussi, alors, les nouveaux items, le truc qui est là, le slot qui est là, le slot primaire, ne peut plus être équipé sous l'eau, si je vais sous l'eau avec mon arme, ça ne marche plus, il va me l'enlever, alors qu'avant on pouvait sortir les armes sous l'eau, alors les armes secondaires doivent marcher, je n'ai pas été vérifié, mais normalement elles doivent marcher, il n'a précisé que pour les armes primaires, voilà, pour la faux aussi, dans la mise à jour de la semaine dernière, il y avait une faux, la faux maintenant tape un peu moins bien, parce qu'avant elles tapaient assez fort visiblement, je n'ai pas été vérifié, mais c'est pareil, c'est ce qui est écrit, alors, ça c'est une grande nouveauté qui me plaît, d'où le quad qui est ici, déjà j'ai l'impression qu'il a changé de gueule, je ne suis pas certain, mais je pense, on peut monter à l'arrière, on peut être deux sur le quad, ça c'est absolument excellent, donc je vous montre, voilà, position normale, on appuie sur F2, et on est à l'arrière, et là on est tourné, c'est à dire qu'on est en mode, voilà, comme ça, donc il y en a un qui conduit dans un sens, et l'autre qui est assis à l'arrière, c'est sympa, franchement je trouve ça excellent, donc voilà, je vais sortir du véhicule, c'est les quads et les jetskis, qu'est-ce qu'on a d'autre, ah oui, les drum magazines, maintenant sont plus longs à recharger, alors ça, c'est pareil, c'est peut-être pas flagrant, mais pour le coup, c'est le cas, donc voilà, donc ça, après il reste trois tweets, mais je ne vais pas en parler, parce que pour moi c'est pas intéressant, c'est des spawns, des genres de choses, on va parler des fixes maintenant, d'où le lance roquette que j'ai sur moi, alors le premier fixe qu'il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais vu, si je vais devant un coffre, c'est écrit en bas, salvage old F, ce qui veut dire, on reste appuyé sur F, on peut retirer le coffre, je vais faire pour vous montrer, voilà, la barre monte, quand elle est à 100%, j'enlève le coffre, bon, jusqu'à là, ok, maintenant ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dans l'inventaire, j'ai relâché, mais ce n'est pas grave, c'est que quand on est dans l'inventaire, il n'y a plus, la petite pop-up qui était en bas, qui était écrit là, salvage old, alors qu'avant elle l'était, donc maintenant c'est plus sympa aussi, au niveau des graphismes, et sinon, la dernière amélioration dont je vais parler, c'est le lance-roquette, ça je trouve ça bien, alors, deux améliorations, déjà premièrement, vous l'avez vu, je me suis équipé, il ne l'a pas pris dans la main, il faut que j'appuie sur un après, ça c'est quelque chose de nouveau aussi, bug ou pas, je ne sais pas, en tout cas, je vais l'observer, et quand il y a des roquettes, maintenant on voit la roquette, alors, voilà, j'attends que ça arrête de faire du bruit, avant on ne la voyait plus, elle partait, elle explosait bien, mais on ne voyait plus la trajectoire, donc maintenant c'est plus sympa, voilà, voilà, alors il y a plein d'autres nouveautés, encore une fois, mettez-les dans les commentaires, si vous voulez en parler, parce que moi je n'ai pas vu d'importance, sur ces points là, mais n'hésitez pas à compléter la vidéo, encore une fois, et même si j'oubliais quelque chose, sur ce que j'ai parlé, n'hésitez pas non plus à compléter, voilà, alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, oui, il y a un système anti-hack, entre guillemets, alors c'est technique, je ne vais pas en parler, c'est un système de hash, pour ceux qui connaissent, mais en gros, les items, que vous avez sur votre PC, ne pourront plus être cheatés, sinon le serveur va le détecter, et ça ne marchera pas, donc je vous le dis déjà à l'avance, les hacks, maintenant, sont fortement limités, pour ceux qui veulent hacker, voilà, à part ça, je pense qu'on a fait le tour, il a donné un exemple, en fait, de workshop items, qui ont été validés, donc ils sont curatides, si vous voulez aller voir, écoutez, il s'appelle, le mode, il s'appelle, stockpile, S-T-O-C-K-P-I-L-E, voilà, si ça vous intéresse, c'est des vêtements supplémentaires, enfin bon, j'ai été voir rapidement, il y a un vêtement de garde de l'arène, qui me semble pas mal, mais pour le coup, voilà, bref, sur ce, on a fait le tour, alors du coup, on va se laisser, je l'ai déjà m'équipé de mon arme, regardez bien, je ne l'équipe, il ne la prend pas dans la main, il faut que j'appuie sur 1, c'est quand même un peu bizarre, mais enfin bon, bref, du coup, on va se laisser, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vos abonnés si vous avez aimé, je remercie aussi Shakey quand même pour la vidéo, parce qu'il m'a aidé à la préparer, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez bye bye !